salut à tous c'est ttf aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo normale la présentation on va dire c'est un parti à godis on va dire c'est les coffrets de la première saison de sword at online hallucinations en vf donc la partie 2 est sorti très récemment au mois de février donc coffret acheté chez animstore donc j'avais pris un préco donc j'ai reçu le premier coffret et le deuxième est arrivé sans que je paye des frais de port supplémentaires dès qu'animstore l'a reçu donc on peut voir les illustrations des coffrets de sao hallucinations avec en compagnie asuna de orca toys qui retient compagnie donc là je fais une vidéo assez simple tout simplement je n'ai pas pour l'instant de logiciel de montage vidéo puisque j'ai reprogrammé un ordinateur en changeant la carte graphique pour travailler un peu mieux et il faut payer la licence une licence d'un logiciel de montage vidéo faut compter à peu près une centaine d'euros donc pour l'instant je fais une vidéo normale puisque je suis pas payé par youtube je le fais en tant que passionné c'est ma première raison des vidéos le faire par passion en compagnie des musiques et sao donc je m'en fous s'ils mettent la monétisation mais ça m'empêche pas que je suis un passionné et je le fais jusqu'au bout donc on va montrer qu'est ce qu'il y a dans ces coffrets dvd alors ce sont les coffrets dite collector donc et la version aussi blu ray donc j'ai pris en version normale qu'il faut compter une quarantaine d'euros quand même à les coffrets donc un seul coffret contient un compartiment dvd avec deux cd dedans donc voici la première partie du coffret donc vous avez quand même de belles illustrations donc là on a kirito ugeo et alice quand ils sont tout petits donc voilà à l'intérieur qu'est ce qu'on a là dedans alors là dedans on a des petites cartes la boîte sombre là donc il faut que j'ouvre alors qu'est ce qu'on a donc ici voilà on a alice là on a la la photo version manga voilà qui reprend l'illustration donc elles sont en version cartonnée brillante donc voilà kirito ugeo qui sont en train de manger voilà berkouli et voilà kirito avec un monstre on range tout ça alors on remet tout ça proprement dans la boîte pour les protéger j'avais fait une erreur désolé comme j'ai dit c'est du normal alors là c'est le premier coffret donc voilà l'arrière donc on retrouve des comédiens connu désolé et je suis pas tout seul donc comme j'ai dit on retrouve des comédiens assez connus donc si je vous parle initial d il pilote une voiture couleur panda connu sous le nom de 86 la plus rapide d'akina si je vous dis takumi fujiwara donc voilà on retrouve ce comédien qui a prêté sa voix takumi fujiwara dans sao je ne vous dirai pas le personnage qui double vous aurez la surprise enfin on mettra des petites séquences audio sans que ça trahisse qu'il ya de nom ou quoi que ce soit comme ça on verra si vous êtes bon si vous savez qui c'est on retrouve également celle qui porte sa voix dans fait apocrypha organe voilà elle est pas mal on en retrouve une autre qui est assez qui fait pas mal maintenant on l'entend beaucoup même dans rmc découverte dans des documentaires donc elle a fait la soeur d'un ba kebono gontari karen la soeur de haragi ou bien elle fait aussi dans rosario vampire la sorcière ruby donc elle fait pas mal aussi de personnages féminins on retrouve également qu'est ce qu'on a de connu celle qui fait no game low life jbril voilà donc on retrouve ces trois comédiens connus bon kirito je pense que c'est le même qui fait celui qui a doublé dans ggo voilà si je fais un puce tout tomber et voilà et je sais pas qu'est ce que j'active vous voyez c'est complètement du live j'active un puce à une séquence qui n'était pas prévu voilà donc on passe à la version 2 hop on pousse ça donc le coffret d'eau par contre je le trouve beaucoup plus beau avec alice au milieu assez charismatique avec kirito et ugeo donc là dans cette partie là on va montrer d'abord le coffret donc là on a alice accompagné de son dragon amayuri avec celle qui est considérée comme son maître bergouli derrière yujiho en version synthésis chevalier bon l'intérieur tout simple donc j'ai déjà cramé les deux coffrets pour vous dire j'ai regardé toute la saison donc évidemment j'ai regardé en version japonais puisque ça ça vient tout juste de sortir en français alicination là donc la première partie alicination a déjà trois ans donc espérons que les deux autres saisons de sao ont pas tard de trois ans de plus pour qu'ils nous les font peut-être qu'ils ont attendu donc on va voir donc là on a le manuel avec cette fois ci les croquis donc on a voyez kirito donc là c'est tout un vf donc ça nous dit le personnage avec les expressions et donc on a asuna donc là vous avez à peu près tous les personnages ça sera fait c'est les deux machiavéliques là c'est léoni la disciple de kirito tise et disciple de yujiho on a alice donc ça ce vis-à-vis on l'a dans l'opening voilà alors qu'est ce qu'on a d'autre à l'échevalier ça on a fanatio ça c'est pareil c'est l'espèce de je l'appellerai comme des soeurs berkouli avec du monde donc on a les pays donc on va vite ça c'est administrateur queen et là donc à la version petite quand elle est un peu vieillotte et là quand elle trouve le système système col pour se régénérer pour rester jeune à l'âge de 20 ans ça c'est cardinal donc c'est celui qui surveille principalement le réseau du jeu donc à la fin on a un dictionnaire avec les codes ce que ça veut dire au niveau des noms voilà et à la fin par contre je ne montre pas c'est un surpris donc à la fin on a sur la gauche les noms japonais original qui a prêté leur voix donc on les appelle ici ouf là bas et pour chez nous en france ce sont des comédiens de doublage donc on a sur la droite tous les comédiens français qui ont prêté leur voix pour faire les personnages donc voilà c'est pour ça que je mets pas trop les noms ça vous le découvrez si vous voulez acheter les coffrets dvd parce que je vais mettre après des séquences audio donc là on va partir dans la petite partie jeu pour dire voyons si vous êtes bon alors moi j'ai évidemment en japonais donc comme j'ai dit j'ai mis des séquences de façon maintenant si vous êtes déjà vu en japonais enfin normalement vous avez dû le voir parce que c'est quand même ça fait un petit moment que c'est passé ça vous dire si vous êtes bon alors il y a un ami qui me parlait de fanatio et il me dit moi toi je verrais bien ce personnage avait telle voix d'une comédienne équilibrée et j'ai dit ben tu sais quoi mais tu as gagné d'un mille parce qu'elle a exactement cette voix là donc j'ai une petite séquence on va dire une petite dizaine de fichiers audio de sao ce que ça pour donner alors il y en a qui vont dire ouais mais moi j'aime pas la vf c'est mieux les japonais moi je rentre pas dans cette politique moi en tant que gros fan et on va dire un otaku original moi sao j'aime bien que ce soit en version japonais en français c'est très bien aussi parce qu'on a de très très bons comédiens puis moi des fois c'est vrai que c'est un peu chiant à lire quand on regarde un streaming des fois t'as pas de ce qu'on sait publier c'est t'as pas des fois à certains une bonne résolution au niveau d'écriture parce que c'est tellement réduit compressé pour que ce soit sur des serveurs parce que c'est trop gourmand en taille donc c'est des fois et moi ça c'est un peu chiant des fois de loin je vois un peu un peu flou donc quand je peux aller voir un vf c'est appréciable après je regarde les deux moi moi je me complique pas la vie il y en a vous compliquez la vie ah mais moi je regarde pas c'est quand je vois sur les streaming les commentaires de gens ah ouais moi j'aime ceci cela mais pourquoi vous vous faites du mal à regarder quelque chose en français si vous aimez pas si tu n'aimes pas ne regarde pas tout simplement pourquoi tu te rends malade à regarder un anime français si tu dis que tu n'aimes pas dans ces cas là tais toi et regarde alors en japonais s'il y en a qui vous comprenez pas aussi japonais ça va dur de comprendre l'histoire donc moi je m'embrouille pas je regarde les deux tout simplement sans prise de tête moi j'apprécie beaucoup aussi les voix françaises surtout les voix féminines on a de très très belles voix assez séduisante et charismatique envoûtante même pour certaines donc voilà donc on va passer une petite séquence pour qu'on voyez si vous découvrez qui fait quoi alors j'ai fait quelque chose alors on va faire ça alors est ce que ça va démarrer oui c'est vrai allez on y va alors oui bon alors je pense que si vous êtes fan de vf vous avez dû la reconnaître c'est obligé enfin je parle de la comédienne est ce que vous cherchez à m'insulter messieurs comment peut-on courir sans même dégainer sachez que je me suis retenu alors prenez ça comme un avertissement lors du prochain assaut c'est votre vie que je prendrai alors qui est ce personnage féminin donc ça ça vous dire dans les commentaires donc on met les séquences et à vous dire si vous reconnaissez le comédien la comédienne qui est le personnage pour ça je dis pas qui c'est pour ceux qui regardent vous verrez la surprise ceux qui commencent à devenir vous mettez un commentaire donc je fais j'ai pris un peu aléatoire donc il n'y a pas de truc précis alors lui qui sait ça faisait deux ans que je n'avais pas baigné dans le feu de l'arc des braises je sais que vous vous êtes mesuré à eldry sur tiwan peu des pays ne peuvent s'enorgueillir de ça surtout de simples disciples c'est d'autant plus impardonnable bon je pense que on reconnaît facilement la voile est beaucoup plus grave mais c'est takumi fuchiwara voilà c'est notre takumi un voix plus grave voilà donc je pense que bon les fans de initialité c'était obligé qu'on reconnaisse quand même à celui qui est prêté sa voix à takumi fuchiwara alors et lui qui sait ah ce que je sais pas c'est par contre cette voix en vf je me semble pas l'avoir entendu sur notre anime mais ceux qui ont vu peut-être et ça ou en vf japonais désolé peut-être devineront qu'est ce qu'on va mettre celle là donc personnage féminin soit maudit tu m'as vu toi aussi tu me regardes comme si j'étais un monstre comme lui avant je fais exactement le même effet un rebelle qui s'oppose à l'église et tout ça parce que je suis une femme ça ne me donnerait plus le droit d'être ton adversaire donc elle si vous avez fait apocrypha comme je l'ai dit en début vous devez savoir qui c'est d'accord au début j'étais surpris parce que j'ai eu du mal parce que la voix était un petit peu modifié donc c'est vrai qu'au début mais je me dis j'ai retravaillé j'ai repassé un moment j'ai dit je la reconnais et puis d'un coup paf mordred a ça y est c'est revenu donc voilà on a mordred moi je l'appelle comme ça alors ensuite voilà bon j'ai coupé juste attendre qu'ils parlent de prénoms qui ça peut être les deux personnages alors vous avez dans quelles circonstances il se retrouve dans cette situation tu seras morte avant je n'ai pas l'intention de retenir mes coups juste parce que j'ai une femme en face de moi ce n'est pas la première fois que je me bats contre une femme épéiste et un petit indice alors le test je pense que là je pense que le garçon en question vous devez le reconnaître c'est quand même un très très gros indice alors il y a eu quand même un on va dire c'est un petit peu subtil quand certains comédiens on va dire ils n'ont pas on va dire on sait que les japonais ont des voix plus graves et qui gueulent extrêmement plus fort c'est vrai que nous en france c'est plus difficile certains ont rendu main dire ouais mais on aime bien les japonais parce qu'ils crient plus fort oui mais les japonais ils ont des cordes vocales voilà ça fait partie de leur culture et ils ont la capacité à gueuler très très fort même les filles féminines c'est vrai que c'est plus compliqué pour nos comédiens donc là il y a certains sons qu'ils ont gardé en japonais contre le personnage écrit voilà ils ont été assez à subtil de mélanger à moitié français et japonais pour être sûr que des fois ça que le personnage il soit dans l'ambiance contiguë une haine armement voilà et là on a non il faut que je passe celui-là voilà 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 compétence d'épée à une main combo à quatre coups vertical square c'est ça non ? alors elle qui ça peut être ? donc un woodower donc ça c'est la une que j'avais dit aussi celle qui fait Karen qu'on entend beaucoup je pense qu'aussi cette comédienne elle a des personnages qui lui donnent qui lui vont très très bien à la voix je pense qu'elle a assez le caractère de sa voix qui colle bien on va dire au personnage à son expression à son caractère voilà voilà donc je pense que si je regarde elle est peut-être celui-là le dernier un combat d'épée c'est un combat d'épée c'est un combat d'épée qui lui permet de faire sa voix voilà j'ai fait j'ai fait une petite zikap sinon ça a duré longtemps on est déjà pas loin de 20 minutes donc à vous dire maintenant comme je dis c'est une vidéo assez simple sans trop de montage puisque toute façon j'ai pas le logiciel en question donc on se retrouvera pour d'autres vidéos bientôt quand j'aurai du temps là c'est la présentation des coffrets comme ça j'ai pu montrer à quoi ressemblent les coffrets bon comme on l'a dit c'est une quarantaine d'euros donc je me dépêche un peu avant que la batterie du stabilisateur me lâche parce que là c'est en train de clignoter donc j'ai dit ça vaut une quarantaine d'euros ces coffrets là chez animstore et qui sont disponibles immédiatement si vous les prenez les deux comme j'ai dit moi j'ai regardé sao en japonais donc tout l'arc hallucination en japonais donc voilà je reconnais à peu près le mot d'histoire maintenant je regarde en vf comme j'ai dit maintenant les deux coffrets je les ai cramé en moins d'une semaine parce que j'ai eu celui-là en premier donc ça a été très rapide qu'on a que deux dvd dedans donc on a les musiques qui font toujours aussi bien donc hâte d'avoir les autres en vf peut-être qu'ils travaillent en cours je sais pas ça serait bien en tout cas c'est vrai que les illustrations elles seront été bien travaillées surtout pour le deuxième donc du coup on se dit à la prochaine pour je sais pas quoi quand j'aurai du temps donc du coup à bientôt